Il y a un entretien à une heure et demie quand même, bien qu'on nous avait dit une heure. Et chaque président a pu quand même présenter les grandes lignes décidées hier soir en réunion, car il est clair que nous ne voulions pas que chaque personne puisse répéter les mêmes choses. Déjà sur la RGEC, nous avons une personne qui en a parlé, et nous avons fermé pour présenter effectivement une motion commune au président. Il nous a demandé de le faire parce que nous avons ces mêmes problèmes dans nos territoires. Concernant la Guadeloupe, j'ai plutôt hété, Marie-Espanchard aussi, qui a pu intervenir sur les trois dossiers qui nous tenaient à cœur, notamment le dossier de l'eau, 980 millions, nous avons expliqué un peu la lenteur administrative, le temps que ça prend, que nous sommes en train de nous battre pour qu'il puisse y avoir un syndicat unique, ou voir deux syndicats. Comme la région le dit, j'ai entendu certaines choses, mais je préfère ne pas répondre, car il faut savoir pour l'instant que la région a investi 32 millions sur le barrage de Moreau, et ce sera un ouvrage qui sera redonné par la suite au département. Donc là, nous avons expliqué un peu les 50 millions par année que nous voulons investir, mais que les choses traînent, donc il faudrait qu'on puisse nous accompagner financièrement dessus. Nous avons parlé aussi de la banane pour arriver aux 100 000 tonnes, pour permettre le recrutement de 500 jeunes guadeloupéens, 600 agriculteurs, et peut-être permettre à ce qu'il y ait d'autres recrutements indirects, et cela aussi permettra par la suite à Decaire aussi de pouvoir recruter, il faut le dire aussi, des jeunes. Cela augmente la charge de travail de Decaire, que j'ai eu le président M. Xavier Bertrand, qui nous accompagne dessus, qui a même déjà écrit à ce niveau-là au ministre de l'Agriculture, pour pouvoir nous accompagner rapidement. Nous sommes prêts à y aller, prêts à accompagner les agriculteurs maintenant, c'est administrativement, et que l'État français puisse nous accompagner, peut-être l'Europe qui a une autorisation à donner. Et par la suite, nous avons parlé des grands projets structurants qui nous tiennent à cœur, notamment le bus de mer, le transport, avec le bus de mer qui est porté par le SMT, bien que le transport sera en 2017 sous contrôle de la région, mais surtout aussi le transport aérien pour les îles du Sud qui sont oubliées. Nous avons parlé aussi des gros chantiers que nous aurons à mettre en œuvre, qui va nous coûter énormément. Donc il fallait vraiment toucher quelques mots là-dessus et finir par le dossier de l'emploi, l'emploi, la formation des apprentis, pour que nous puissions mieux mobiliser le FSE et que les dossiers un peu plus...